Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité avec le jeu des possibles. Donc c'est un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment un oracle, en fait c'est un jeu où vous avez plusieurs cartes qui vont créer une sorte d'histoire et qui vont vous renseigner sur les énergies présentes en lien avec votre question. Donc je vous propose de penser à un sujet qui vous préoccupe et de choisir un des trois tirages là qui vous attire le plus. On va étudier ensemble les cartes. Alors bien sûr, là j'ai fait que trois tirages donc ça ne va pas couvrir toutes les possibilités. Il va falloir que vous fassiez un travail en fait d'interprétation de votre côté. Moi je vais faire mon possible mais voilà, il ne faudra pas apprendre au mot si je lis un peu le bouquin par exemple. Il ne faudra pas apprendre au mot quoi. Écoutez votre intuition avant tout. Donc le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir. Les cartes, alors le premier, premier tirage. Alors l'archétype, c'est en fait l'archétype c'est qui vous êtes, quel est le personnage en fait de votre histoire par rapport à votre problématique. On a un guerrier donc on a un côté vachement affirmé, je trouve très combatif. Peut-être que vous avez un peu la rage et que vous êtes en mode je vais y arriver, je veux me battre. Vous êtes peut-être, oui, en train de vouloir vous battre contre la vie pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que vous, voilà, vous êtes en mode j'hésiterai pas à me battre s'il le faut quoi. Il y a un côté très fort, très engagé. On va regarder la deuxième carte qui nous parle de l'expérience. Donc ce guerrier là qui a l'air motivé pour, voilà, pour vaincre, pour gagner une bataille. On va voir qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter réellement. Ce guerrier. Le verbe, c'est original pour un guerrier qui est justement dans la force quand même physique. Ici, on a une carte qui est beaucoup plus intellectuelle. Alors peut-être que c'est un guerrier, peut-être que ça prend dans le sens un guerrier qui fait la guerre avec des mots. Donc peut-être qu'il y a par rapport à votre question une dispute, un conflit, des mots très durs qui sont échangés. Ça peut être ça. Ça peut aussi être que justement ce guerrier, il est un peu dans une force brutale. Et en fait, il est en train d'expérimenter que la force brute ne permet pas d'avoir tout. Et que des fois, c'est aussi très bien de se tourner vers le verbe, vers quelque chose de peut-être plus intellectuel. Peut-être qu'il est en train d'apprendre l'importance aussi d'être un petit peu plus délicat, un peu plus médiateur, un peu plus dans la réflexion que dans le côté impulsif. Bref, on va regarder la carte orange qui nous parle du piège. Alors dans quel piège il ne faudrait pas qu'il tombe, ce guerrier ? Le manque de discernement. Ouais, le monsieur ici a les yeux bandés. Il ne sait pas trop où il va forcément, puisqu'il n'y voit rien. C'est vrai qu'on retrouve le côté guerrier qui se lance un peu à fond, droit devant. Et peut-être, du coup, oui, ça va dans le sens, plutôt, il y aura besoin en fait de remonter un peu, de contacter un peu l'esprit, de se calmer un peu et d'essayer de réfléchir avant d'agir. Du coup, je trouve que ça va plutôt dans ce sens-là au niveau de l'interprétation. Parce que, voilà, visiblement, le piège dans lequel il pourrait tomber, c'est le manque de discernement. C'est-à-dire, peut-être, livrer une bataille alors que, je n'en sais rien, il est peut-être en train d'obéir à un tyran. Ce n'est peut-être pas en accord avec ses valeurs. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui lui correspond. Donc, il est important qu'il fasse preuve de discernement, de réflexion aussi sur lui-même. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut ? Est-ce que c'est une bataille noble à poursuivre pour lui-même ? Ensuite, on va regarder la prochaine carte qui nous parle de notre allié. Donc, l'allié de ce guerrier qui, visiblement, voilà, il a le sang chaud, mais il aurait peut-être besoin d'apprendre à réfléchir un petit peu. Et oui, c'est ça. C'est assez fou, hein. C'est la connaissance. Donc, c'est ça. Là, on vous demande vraiment, à travers cette histoire, de réfléchir. De ne pas vous lancer aveuglément dans un truc poussé par vos pulsions, par vos émotions. On vous demande de vous calmer et de faire plutôt appel à votre sagesse, de plutôt agir comme une personne âgée qui va réfléchir avant de se lancer à corps perdu. Il y a vraiment cet aspect-là. On va regarder la dernière carte. C'est un petit rituel pour vous aider, justement, à résoudre votre problème. L'abondance. Donc, par rapport à notre guerrier, vous voyez, là, on n'a pas franchement une attitude de guerrier. Cette personne, elle est assise en position d'accueil. On nous dit qu'il y a tout qui est déjà présent, en fait. Je pense que par rapport à votre question, on vous dit que ça ne sert à rien de vous battre. Ça ne sert à rien d'essayer, je ne sais pas, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Ça ne sert à rien de vous lancer en avant, comme ça, en fait. Vous avez déjà tout qui est présent. Vous avez juste besoin, en fait, de vous calmer, de vous détendre pour voir, en fait, pour réaliser ces richesses autour de vous. Voilà, moi, ce que je vois pour ce tirage. Mais après, voilà, je vous laisse aussi faire votre propre petite tambouille avec les cartes. On va regarder le deuxième tirage, maintenant. Alors. Donc, l'archétype qui vous êtes dans votre question, par rapport à votre question, vous êtes un aventurier. Donc, il y a un côté très volontaire, aussi un petit peu explorateur. Il est sûrement... Je pense que c'est un jeune homme qui est curieux, qui a envie de... De découvrir le monde. Il y a cet aspect-là, quelque chose de très ouvert. Ça peut faire penser un peu au... Au battleur ou au fou, en fait, dans le tarot. Un aspect jeune, aussi. Jeune d'esprit. Alors. Ensuite, on va regarder la carte bleue qui nous parle de l'expérience. Quelle expérience il est en train de faire, ce... Ce petit aventurier. Alors, il est en train d'expérimenter quelque chose au niveau des émotions. Et je trouve que ça va bien avec l'aspect jeune, en fait. Il y a quelque chose de... Oui, de sensible. Il y a une sensibilité qui est touchée, en fait, actuellement. On va regarder la carte orange qui nous parle du piège. Justement, ce jeune aventurier qui est tout sensible, qui a le cœur tout doux, tout mou. Quel piège pourrait se retrouver sur son chemin et qu'est-ce qu'il faut qu'il évite. Alors, on a l'orgueil. On a un personnage qui est très grand avec des petits personnages plus petits. Il pourrait bien les écraser, en fait. Il ne fait pas gaffe. Il y a un côté très... Le soleil qui brille, sa chemise aussi avec le soleil. Et il est peut-être un petit peu aveuglé par un égo. Il y a un truc comme ça. Moi, c'est une carte que j'aime bien interpréter. Où je n'avais pas vu, hauteur limité. Et lui, il est bien au-dessus. Ce n'est pas une carte qui me parle trop l'orgueil. Je ne sais pas. Moi, en fait, ce que j'aime bien dans l'illustration, c'est le côté... On a un très grand personnage qui pourrait bien piétiner des petits personnages sans s'en rendre compte. Je me dis que peut-être cet aventurier, pour avoir des idées de grandeur... Je vais vous remontrer la carte. Vous voyez, il y a le soleil. On le retrouve, en fait. Il a le doigt un peu, je trouve, genre pointé vers le soleil. Il y a cette idée. Et peut-être qu'il a des envies de grandeur. Qu'il a envie de découvrir de grandes choses dans son voyage. Peut-être de l'ambition. Une certaine idée de ce qu'est la grandeur. Et, en fait, il pourrait piétiner sur son passage de vraies choses importantes, finalement. Il pourrait passer à côté de choses importantes. Moi, je le sens comme ça. Donc, je pense qu'on vous dit de prêter attention aux détails. Plutôt que d'essayer d'avancer, en fait. Comme ça, sans... Avec un but, en fait. En objectif, sans voir ce qu'il y a autour de vous. Je suis un peu troublée parce qu'il y a mon petit chien qui est en train de faire sa sieste. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Il renflue toujours super fort. Ensuite, on a la carte de l'allié. Alors, qui c'est qui va pouvoir aider cet aventurier ? Ce sont les pierres. Donc, c'est intéressant. Je trouve qu'on a un côté ancrage, en fait, là. Les pierres. Bon, voilà. Si vous prenez une pierre, vous la laissez tomber. Justement, elle ne va pas s'envoler, la pierre. Elle va... Si vous libérez une pierre, elle ne va pas s'envoler. Elle va tomber. Les pierres reviennent toujours sur la terre. On a cet aspect poids. Ça me fait penser à l'aventurier qui est un peu jeune. Et du coup, il y a un côté, oui, léger. Et peut-être un peu impressionnable. Peut-être qu'il pourrait avoir envie de goûter à plusieurs choses. Et un petit peu se sentir perdu. Donc, son aide, lui, ça va être les pierres. Il va, je pense, avoir besoin de s'ancrer par rapport à votre question. Il est possible que vous ayez besoin, oui, de revenir à une simplicité. Je trouve la pierre. Les pierres, aussi, il y a un côté assez simple. Et surtout qu'il y a du poids, en fait. On va regarder la dernière carte qui nous parle du rituel que, du coup, cet aventurier, qu'est-ce qu'il peut faire pour résoudre son problème. D'accord, c'est intéressant. On a l'union entre un homme et une femme. Donc, il y a le côté yin, yang. Alors, voyez comment ça vous parle. Ça peut être, en effet, faire des partenariats, tout ça, tout ça. Mais honnêtement, je ne le sens pas trop comme ça, moi. Par rapport à toutes les cartes qu'on a tirées avant, moi, j'ai plus l'impression, en fait, que par rapport à votre question, si je fais un résumé, en fait, de toutes les énergies, il y a un truc qui a besoin d'arriver à maturité. On est sur un aventurier, déjà. Donc, il y a tout un chemin. Il va y avoir tout un voyage qu'il va faire. Ça va être long. Et je ne sais pas, avec toutes les autres cartes qu'on a eues, genre les émotions aussi, ça demande du temps pour voyager. On avait, en piège, on avait l'orgueil, un personnage qui, peut-être, pourrait écraser certaines choses en ayant un but ultime en tête. Les pierres qui demandent de l'ancrage. Ici, l'union, en fait, pour moi, ça vous dit que par rapport à votre question, vous avez besoin de trouver un équilibre entre plusieurs forces. Alors, peut-être, oui, deux forces opposées en vous. Ou peut-être plusieurs choses qui se confrontent, qui ont du mal à trouver une unité. Il y a besoin de trouver un équilibre et une unité, je trouve, vraiment, en fait, par rapport à votre question, ou un besoin d'unifier. Moi, je le sens comme ça. Voilà pour ce deuxième tirage. Et je vais vous montrer le dernier. On va regarder maintenant le troisième tirage. On a l'artiste en archétype. Donc, j'aime bien. C'est une carte que j'aime bien en général. S'il y a une carte artiste dans un oracle, c'est une carte que je vais bien aimer. On a ce... Là, pour le coup, c'est un peintre. Il est en train de peindre un paysage maritime. Il est habillé en blanc. Je trouve qu'on dirait qu'il descend tout droit du ciel. On a un côté très pur. On a une lyre et un bouquin aussi en bas, qui fait penser à un côté un peu très délicat, très instruit. Voilà, quelqu'un qui a un monde intérieur assez riche, en fait. On va regarder qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter, cet artiste. Alors, c'est original parce qu'il est en train d'expérimenter l'incarnation. Je dis que c'est original parce que, justement, l'artiste, je trouve qu'il a ce côté un peu très proche des étoiles, très dans l'imaginaire, dans l'inspiration, dans quelque chose d'invisible. Et il y a pas mal d'artistes qui peuvent avoir cette difficulté à s'incarner. Et justement, ici, ce qui est en train d'être expérimenté, c'est cette fameuse incarnation. Donc, on va regarder la troisième carte qui va nous renseigner sur les pièges qu'il pourrait rencontrer, cet artiste, du coup, qui fait l'expérience de l'incarnation. Et on a ici le manque de volonté. Donc, c'est intéressant. Je trouve qu'on retrouve vraiment ce côté... En effet, on peut voir les pensées, l'imaginaire, les idées qui arrivent. Et en fait, une incapacité à l'ancrer dans la matière avec la carte de l'incarnation. Une difficulté à incarner ces idées dans la matière. Donc, voilà, je vois bien. C'est vrai que les artistes, ça peut leur arriver d'avoir plein d'idées, en fait, et de ne jamais les amener jusqu'au bout. Genre, ils ont une idée, ils commencent à se lancer dedans, puis il y en a une autre qui arrive, du coup, ils laissent tomber, ils commencent à faire la deuxième, puis une autre qui arrive, du coup, ils laissent tomber. Et en fait, finalement, ils n'arrivent jamais vraiment à amener leur projet au bout. Donc, il y a peut-être beaucoup de pensées par rapport à votre question qui peuvent empêcher, finalement, les choses tout simplement de s'ancrer, de se matérialiser dans la matière. Moi, je vois ça. On va regarder l'aide. Quelle est l'aide par rapport à cet artiste-là qui a peut-être un petit peu du mal à incarner les choses dans la matière ? On a les ancêtres. Donc, on peut voir le côté arbre familial, l'arbre avec les racines. Peut-être qu'il y a ce côté, en fait, ancrage, revenir aux racines, revenir à la base. Moi, en fait, ça me fait penser à ça. Peut-être que, par rapport à votre question, vous avez besoin de revenir à la base, au début de l'histoire, pour clarifier. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été clarifié en amont. Moi, ça me fait penser à ça. Après, bien sûr, voilà, les ancêtres. Il y a tout l'aspect héritage familial. Mais, je ne sais pas, ça ne me parle pas plus que ça par rapport à ce que j'ai développé avant. Moi, je vois vraiment le côté regarder, dans le passé, par rapport à votre question, le passé de votre question. Essayez de voir s'il n'y a pas un moment où il y a quelque chose qui n'est pas très clair, en fait. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas, si, par exemple, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ma question, c'était ça. J'ai envie de rencontrer quelqu'un en amour. Et, en même temps, en fait, si je regarde dans le passé, c'est vrai que je sors d'une rupture qui a été très douloureuse. En fait, je suis encore fragile. Et, en vrai, j'ai du mal à faire confiance. Et là, vous voyez, ça met en évidence le fait qu'il y a une part de moi, certes, qui a envie de retourner en couple. Sinon, je n'aurais pas posé la question. Et, en même temps, on me dit qu'au niveau des racines de ma question, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait accordé. Parce que, ouais, il y a toujours une part de moi qui a besoin, en fait, encore un peu de temps, peut-être, pour apprendre à faire confiance. Vous voyez ? Un peu la réflexion, ça me fait penser à ça. On va regarder la dernière carte qui nous dit quel est le rituel qui peut aider cet artiste, du coup, dans sa problématique. On a la carte du lâcher prise. On a ce personnage qui est étendu. Et puis, c'est assez étrange. On a comme si c'était son âme. Je ne sais pas, son corps éthérique, on a un truc un peu comme ça qui est en train de se lever. Le lâcher prise. Oui, il y a peut-être quelque chose à lâcher. Peut-être, ça peut être un excès de contrôle. Je repense à la carte piège avec toutes les pensées qui empêchaient de se matérialiser, qui empêchaient de matérialiser les choses dans la matière. Ça peut être, en fait, un excès de contrôle. Le mental qui tourne, qui tourne. On a du mal à lâcher prise, justement, à laisser la vie faire. Donc, ça peut être ça. Ça peut être autorisé à laisser l'univers un petit peu nous guider. Lâcher un peu la bride, quoi. Il y a un truc comme ça. Par rapport à votre question, visiblement, c'est le lâcher prise, la solution. Je vais peut-être jeter un coup d'œil, mais si j'arrive à retrouver le livre, parce que je ne savais plus où je l'avais mis, pour voir un peu ce qu'on nous dit. Lâcher prise est la condition de l'équilibre entre réceptivité et concentration. Une concentration trop intense conduit à une crispation et à un volontarisme exacerbé. Trop de réceptivité rend passif. Lâcher prise permet de conserver l'intensité du désir tout en relâchant les tensions et les blocages. C'est très intéressant, je trouve. L'action peut alors être bien menée avec efficacité et discernement. Je trouve que ça reprend vraiment toute la problématique, cette difficulté-là de s'ancrer dans la matière. Là, on vous explique vraiment. En fait, c'est une question d'équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Pour votre demande d'aujourd'hui, il vous est conseillé de développer le lâcher prise. Et donc là, on vous propose un petit rituel. Installez-vous dans un endroit relaxant, chez vous, dans la nature. Dans un premier temps, allongez-vous. Prenez conscience de votre corps sur le sol. Il y a mon chien qui ronfle, vous devez l'entendre. Détendez-vous totalement. Relâchez chacun de vos muscles en respirant de plus en plus profondément. Lorsque votre détente est satisfaisante, en veillant à la conserver, asseyez-vous. Adoptez le même état de lâcher prise musculaire dans cette position. Continuez à respirer avec la conscience que chacune de vos cellules éprouve ce besoin intense de s'abandonner au souffle qui passe. Enregistrez cette sensation dans votre mémoire. Puis, sans hâte, mettez-vous debout et reprenez le même processus. Dès que ce relâchement musculaire est bien ancré, marchez, promenez-vous en conservant la détente de tout votre être dans le mouvement. Mémorisez la sensation d'ouverture, la disponibilité que cela vous donne. Répétez l'exercice aussi souvent que vous le souhaitez jusqu'à ressentir l'effet durable. Oui, en fait, du coup, c'est ça, c'est la représentation de la carte. C'est ça, en fait. C'est vous commencer à vous détendre en position allongée. Ensuite, vous le faites en position assise et ensuite, vous l'expérimentez aussi en mouvement. C'est intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce genre d'exercice. Il y a le cercle avec le point. Ce côté, on peut rester centré quelle que soit notre position, même en mouvement, en fait. Voilà, pour ce tirage, du coup, je vous laisse faire votre interprétation aussi. mais j'ai l'impression qu'ici, dans ce tirage, il y a une question un petit peu d'équilibre entre action, en fait, entre tenir banc et lâcher prise, entre action et détente. C'est vraiment, cette carte, je trouve, elle est vachement intéressante. Voilà, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. C'est une autre façon, en fait, du coup, de répondre aux questions, autre qu'avec les oracles. Je trouve que c'est très sympa, cet aspect. On raconte une histoire, j'aime bien. Ça utilise l'imaginaire et c'est cool au niveau inconscient, ça travaille bien, je trouve. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada